Nous avons le verger, vous avez la technologie. Et c'est vous, les producteurs, vous qui allez transformer votre produit. Est-ce que c'est une école qu'on va faire en une journée, en deux jours, en une semaine, ça va mettre combien de temps ? Est-ce qu'il sera vendu ? C'est ça la vérité à l'inquiétude. Ça nous sort un peu de l'ombre. Sous-titrage MFP. Vendre un chocolat made in Cameroun en circuit ultra court, on n'avait jamais vu ça. À 5000 km de là, en Pays de la Loire, on le découvre, on le déguste et on le cuisine en profitant de toutes les occasions. Une matière première noble, de qualité très professionnelle, appréciée par le chef cuisinier de Nantes Terre Atlantique, en pleine préparation d'un moelleux au chocolat. Bien lisse, très parfumée, à l'odeur, au goût également. On sent bien l'amertume aussi. C'est pas mal pour un gâteau. Sans arômes ni adjuvants, le parfum du chocolat Kekawungan n'est évidemment pas le fruit du hasard. Le secret se cache là, au cœur des cacaoyères camerounaises. Un lieu où la notion de qualité a totalement changé, de la sélection des fèves à la vie des producteurs coopérateurs de Bitili, ayant été formés dans le cadre du projet entre le lycée Nantes Terre Atlantique et le collège régional d'agriculture des Bolova. Nos vies ont totalement changé. À partir du moment où on a eu des enseignements nous permettant d'améliorer notre fève, c'est-à-dire notre produit, qui est le cacao en particulier, nous avons augmenté déjà la production, la qualité et puis les prix ont changé. Pendant que les acheteurs et les autres vendaient à 650, nous on vendait à 880, 900. Voilà, c'est beaucoup, c'est énorme. Et on vit plus aisément après ? Oui, les enfants vont à l'école, on peut avoir le petit déjeuner le matin, on peut bien dormir, on a de quoi payer le courant, de quoi payer de l'eau, de quoi se soigner. C'est très important. Dit comme cela, le commerce équitable devient une logique presque évidente, déployé désormais à Ebolova, bien au-delà du seul chocolat. Cette démarche va même plus loin, puisque Ebolova est rentrée dans un chemin pour créer une marque de territoire, qui serait la première marque de territoire au Cameroun, made in Ebolova, avec dedans le cahier des charges, strictement copié du commerce équitable avec un aspect évidemment territorial très fort. Donc ça c'est vraiment la particularité du projet, c'est que cet atelier pédagogique bénéficie à l'ensemble du territoire en partenariat aussi avec des collectivités du Nord. C'est ici, dans l'atelier pédagogique de transformation du cacao, que se joue l'innovation, le partage, mais surtout la transmission. Un lieu stratégique de rencontre, devenu une véritable passion pour Merveille, la nouvelle responsable de l'atelier pédagogique. Nous avons transmis aux producteurs, nous avons transmis aux apprenants, c'est déjà quelque chose de fort, et je pense que ceux à qui nous avons transmis, ils vont informer les autres, et je pense qu'avec cela, beaucoup d'autres viendront se faire former ici, dans notre atelier pédagogique. Quelques kilomètres plus loin, l'appropriation est telle qu'un deuxième atelier pédagogique devrait voir le jour d'ici 2022. Une duplication qui faisait partie des premiers rêves au démarrage de la coopération. Dans ce bâtiment, les producteurs de la coopérative de Bitili ont déjà installé une concheuse, machine essentielle à la transformation du cacao en chocolat. Une acquisition qui devrait compter aussi pour la transformation économique de toute une région de producteurs. Nous avons, je dirais, bénéficié de cet encadrement, de ce jumellage. Ce sera égoïste de garder un si bonheur tout seul, puisque autour de nous, le cacao est la plus grande culture de rang dans notre région du Sud. Ce que nous envisageons, c'est étendre, c'est-à-dire mettre une collaboration, essayer d'organiser des petites formations à notre niveau, faire venir certaines organisations, certaines coopératives d'ailleurs, de venir vivre ce que nous vivons nous aussi en ce moment. C'est-à-dire ce changement et voir comment, en quelle mesure, eux aussi, de façon timide, ils pourront emboîter le pas. Inspirer pour motiver. Début 2018, un séminaire de capitalisation dressait le bilan en montrant la force du modèle au potentiel reproductible incroyable. Ça peut être un modèle d'apprentissage, de formation, un atelier pédagogique, mais en même temps une structuration de filière. Là, cette fois-ci, on parle du cacao vers le chocolat et ses dérivés. Durant ce séminaire, nous avons justement vu qu'on peut aller vers toute cette richesse agricole du Cameroun, à travers la mangue, l'ananas, tous les fruits qui peuvent être transformés sous différentes formes et qui va permettre justement à tous ces producteurs de capter plus de valeurs ajoutées et donc d'améliorer encore plus leur rémunération. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des établissements français sont venus en constatant comment réussir, comment monter ce type de projet de coopération internationale et comment surtout, à travers l'éducation et le développement durable, on peut avoir une utilité sociale en aidant, en permettant à des producteurs de vivre d'idemants, en permettant à un pays de se développer également. L'occasion d'imaginer l'avenir faisant émerger beaucoup de belles idées chocolatées. Pour moi, je vois une usine de transformation du chocolat, vrai, qui sera à la taille de la production de la région. Et ceux qui sont déjà expérimentés, comme la coopérative d'Itil et de Bithil, pourraient former les autres dans ce process, de telle manière que les étudiants qui sortent du CRA, de l'école de chocolaterie, puissent trouver du travail, puissent aller travailler dans cette usine-là et la perfectionner pour que ça augmente la plus-value à la production de la base. Une base d'échange permettant de faire naître aussi de multiples projets sans chocolat, mais avec déjà beaucoup d'ambition. Plusieurs idées de projets, une des premières, ce serait avec le CRA des Bolovas et la communauté urbaine des Bolovas, puisque nous avons même identifié un projet d'aménagement des abords d'un lac sur les Bolovas, en lien avec cette communauté urbaine et le CRA. Donc ça, c'est le premier projet. Et ensuite, un autre projet de collaboration avec un lycée d'enseignement agricole qui se situe dans la production florale sur les pentes du Mont Cameroun. Et ensuite, une probable collaboration sur l'apiculture, puisque l'apiculture est un sujet qui nous questionne fortement sur Nantes-Terre Atlantique. Et ce serait encore mieux si on se questionnait à deux. C'est en duo que les représentants d'établissements français et camerounais ont profité de ce croisement de regards pour leur futur pédagogique. Des observateurs ravis de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de l'aventure Keka-Wongan. On serait s'inspirer justement du projet Keka-Wongan pour en tirer les leçons, les enseignements. C'est vrai qu'ils sont partis de rien, ils ont tout construit. Donc je pense qu'il y a eu toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées au départ, dont on a entendu parler là dans la restitution. Maintenant, c'est vrai qu'on va essayer de capitaliser sur l'expérience. C'était le but du séminaire. Le fait de voir où ils en sont arrivés aujourd'hui, dans quelles conditions, c'est là qu'il faut, je pense, essayer de s'imprégner de ces choses-là. Je pense que c'est un exemple presque parfait pour nous, parce que c'est un exemple d'un projet qui a réussi, d'un projet qui est sur une filière qui est importante au niveau de la zone. Donc c'est une bonne expérience que nous avons capitalisée. Et donc je pense que c'est important pour nous d'être ici. Parmi les participants du séminaire, on pouvait bien sûr rencontrer des producteurs de chocolat, mais pas seulement, car d'ores et déjà, les perspectives économiques sont nombreuses pour d'autres filières, à l'échelle de tout un pays en pleine mutation agricole. De quoi réjouir le ministre de l'Agriculture au Cameroun. Nous sommes au cœur de l'économie au Cameroun dans ce domaine-là. Là, nous parlons cacao, mais je devinez qu'il serait bon qu'on élargisse à d'autres filières, je pense notamment aux fruits et légumes. Ce que nous faisons va contribuer et est en train de concourir à la mise en œuvre de la révolution agricole du Cameroun. Et en combinant les aspects pédagogiques avec possibilité d'extension de l'expérience d'Ebolovar, les combinant avec les aspects économiques, nous sommes encore dans la filière cacao, il faut aller le plus loin possible. Assurement que nous avons pris le bon cap, il nous revient de le tenir fermement. Une diversification déjà initiée. Beaucoup de mangue au sirop, banane, ananas et mangue séchée pourraient bien devenir les cousins de Kekawongan. Le résultat de tests réalisés par des élèves de Nantes Terre Atlantique. On a fait des tests pendant trois mercredis avec les jeunes sur d'autres produits, d'autres transformations de produits qu'on peut trouver au Cameroun. On a essayé sur de la mangue, on a essayé sur de l'ananas, sur de la banane. Et donc ce qu'on a pu tester, c'était des produits qui, une fois transformés, se conservaient bien, facilement, et qui ne demandaient pas forcément de procéder trop complexe et trop coûteux en énergie, en matériel. Depuis le premier jour, les jeunes sont au cœur du projet, en France comme au Cameroun. Un réseau ultra dynamique d'élèves convaincus que l'on peut transformer des utopies en réalité de terrain. De nombreux stages ont notamment permis de construire un réseau d'élèves éco-responsables à Ebolova. Éco-responsables pour moi, ça représente l'avenir, la responsabilité. Pour moi, si j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, il faudra que les générations futures puissent exploiter, voir ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne dois pas la détruire, parce que la détruire, ça devient être égoïste. Il faudrait que les ressources que nous avons eues aujourd'hui, que nos enfants puissent exploiter. Si nous prenons par exemple la terre, l'éco-responsable voudrait que nous devons être responsables de l'écologie. L'éco-responsable nous apporte déjà un partage d'idées entre les éco-responsables du CRA et ceux de Nantes, ainsi que de nouvelles connaissances. L'objectif, il est simple, c'est d'être au service de tous et de chacun. C'est-à-dire, on ne voudrait pas attendre que certaines activités soient menées par des spécialistes ou bien par qui que ce soit, mais que nous, on pouvait aussi leur apporter un appui à notre manière. C'est ça l'objectif, de faire comprendre aux gens que la construction d'un État ou bien d'une société ne dépend pas de certaines personnes, mais de la volonté de tout le monde. Les éco-responsables dans l'enseignement agricole existent depuis un petit moment, mais ici, ça n'existait pas du tout. Et du coup, c'est en rencontrant nos jeunes qu'ils se sont dit, ah ben tiens, mais finalement, nous aussi, en dehors de nos heures scolaires, on peut faire des actions, tout comme eux. Et du coup, ils ont souhaité aussi s'engager dans cette démarche éco-citoyenne. Et du coup, très localement, sur l'établissement, ils mènent des actions d'éducation et développement durable, et puis, ils se chargent de sensibiliser d'autres aussi à ces problématiques. C'est exactement le même objectif, en fait, que nos jeunes en France. Donc, c'est tout l'intérêt d'échanger sur les problématiques du changement climatique, par exemple, du sol, de l'eau. On a les mêmes questions, pas toujours les mêmes réponses, mais c'est intéressant, en tout cas, d'en discuter, de confronter les points de vue. Du côté des élèves français, Keka Oungan, c'est aussi une histoire construite et vécue, de promotion en promotion depuis trois ans. Ce projet, je l'ai tout d'abord connu par le biais de Jeanne, lors du séminaire 1, puis de Laurie, et je l'ai maintenant vécu, vécu pour de vrai, au Cameroun. Et de voir que même les Camerounais se mettent à devenir éco-responsables, il y a tout un engrenage qui se crée, et on voit que cette transmission, elle s'accentue, elle s'accélère, ça va devenir quelque chose de formidable. L'aventure Keka Oungan, elle a commencé dès la seconde, dès que je suis arrivé au lycée Jury Eiffel, par le biais de Florent et des éco-responsables. Un projet qui m'a, dès le début, envahi, et dans lequel je me suis senti impliqué et concerné. Donc par la suite, je suis parti faire mon stage au Cameroun. Donc j'ai fait des rencontres avec les éco-responsables, les gens de Ebolovar, de Yaoundé, Antoine Mbida. Et puis on a tissé des liens, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets, et puis ça fait chaud au cœur. Une expérience empreinte de valeur, l'engagement d'élèves volontaires qui ont grandi à travers Keka Oungan. Du côté personnel, c'est une expérience absolument incroyable que j'ai faite. Ça m'a appris plein de choses, une ouverture d'esprit assez incroyable, parce que partir là-bas, c'est pas donner à tout le monde. Et moi j'ai pu voir comment ça marche, comment c'est le Cameroun vraiment, parce qu'on dit beaucoup de trucs sur le Cameroun, voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et puis comme ça, ça m'apporte une expérience, même du côté professionnel. Je peux gérer des projets, je peux m'organiser plus facilement. Parler devant des gens, ça me fait plus peur du tout. J'ai développé une espèce d'aisance que je n'avais pas forcément avant. Parmi les pionniers de Keka Oungan, on retrouve d'ailleurs un ancien élève devenu grand, mais toujours animé par la même émotion. Dans le projet, c'est vrai qu'à travers mes études, je l'ai toujours suivi malgré tout. J'ai été certes peut-être moins présent, mais en tous les cas, le fait de le suivre, même loin, et puis depuis tout ce que j'ai pu faire, au-delà des mobilités sur place au Cameroun, avec ce recul, c'est de voir toute la dimension que ça a pu m'apporter, et de prendre la mesure et l'ampleur de cette expérience. Et c'est aussi pour ça que je suis encore là aujourd'hui, parce que c'est un projet qui m'a porté, qui me porte, et je pense qu'il me portera encore pour longtemps. Un lien entre passé et avenir, entretenu chaque jour au sein de l'établissement ligérien. Ce projet, il infuse aussi à l'intérieur de l'établissement. D'abord, il s'inscrit dans notre projet d'établissement qui court jusqu'en 2020. Il y a très clairement ces notions-là, ces notions aussi de citoyens du monde. Et puis, depuis le départ, c'est peut-être une centaine de jeunes et de personnels qui y sont allés. Ce n'est pas le projet de quelques-uns, ce n'est pas une secte à l'intérieur de l'établissement. C'est un projet qui devient de plus en plus collectif. On va le développer sur tous les centres de l'établissement. Et puis, ça influence nos autres projets. On a un projet au Maroc, on a un projet au Québec, on a un projet en Allemagne. Et ces projets-là sont nécessairement impactés positivement par ce qu'on vient de faire pendant trois ans au Cameroun. Trois années soutenues par la région des Pays de la Loire où l'on salue l'exemplarité de la démarche. C'est une vraie chance pour nous, en fait. C'est une vraie chance parce que, disons que, dans le cadre de notre mission de coopération internationale, nous, au niveau du service régional formation et développement, on a bien conscience qu'au niveau de la région Pays de la Loire, on a une vraie chance d'avoir un projet qui illustre parfaitement ce que, à mes yeux, doit être un projet de coopération internationale de l'enseignement agricole. En quelle mesure la mission de coopération internationale revêt un aspect solidarité internationale, mais aussi, dans quelle mesure ce type de projet suscite des mobilités de jeunes au service des jeunes. Et là, c'est vrai qu'on a tous ces ingrédients sont réunis pour créer un projet qui fonctionne aujourd'hui de façon, on va dire, exemplaire. Tous les objectifs techniques, humains, qu'on s'était fixés ont été réalisés depuis maintenant toutes ces années. Le séminaire de démultiplication, justement, non, c'est pas fini. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en témoignant et en capitalisant avec nos partenaires français et camerounais, que le chemin était encore long pour eux, pour démultiplier. Notre part, nous, le travail est fait sur Keka Wungan, mais aujourd'hui, Keka Wungan devient presque une institution et devient moteur et fédérateur. Comment terminer ce film ? Comment mettre un point final à une telle trilogie ? Peut-être en rappelant qu'au-dessus de toutes les dimensions se trouve l'esprit de famille, porté par deux frères de cœur et de valeur. On est devant aujourd'hui une grande famille, Keka Wungan, c'est ça qui fait chaud au cœur. Une grande famille tournée vers l'avenir, là où se réalisent les rêves les plus fous. Le sentiment, c'est un sentiment de fierté, c'est-à-dire que quand vous estimez avoir battu un tel travail et que vous voyez les résultats, vous ne pouvez qu'avoir qu'un sentiment de fierté, n'est-ce pas, d'avoir atteint le rêve, le rêve qu'on avait dès le départ, on voit un rêve qui est en train d'être réalisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...